Lui, quand le frère numéro 1 est devenu, on a mis, on a fait de grands portraits, on a fait des statues, c'est défini. A l'heure, les vietnamiens ont pas eu beaucoup à pousser pour que tout s'écoule, comme le 9 Terminor, tout s'était écoulé pour Robespierre. Le clivage, il n'a pas lieu seulement chez le narcissique. Il a lieu, il clive aussi ceux qui sont en face. Les mères rouges ont eu une trouvaille extraordinaire. Quand il y a eu le clan vietnamien, disait-il, qui allait les persécuter, et qui allait être le cheval peut-trois du Vietnam et qui allait s'enparer du pouvoir, il disait, il y a des gens qui ont des esprits vietnamiens dans les corps mères. Ça, c'était la dépersonnalisation, la dissociation, le clivage total. Je fais penser à la fontaine, à ce qu'on la fontaine, dans la fable, la chauve-souris, les deux beulets, qui dit, la chauve-souris dit, je suis oiseau, brouillé-moselle, je suis souris, vive les rats. Voilà, c'est ça, c'est le clivage total. C'est la schizophrénie, vous n'avez pas tant, vous n'avez pas tant cher de dire qu'ils étaient schizophrènes. Cinquième caractéristique, c'est la mégalomanie, alors ça, évidemment, ce n'est pas la peine de vous expliquer. Souvenons-nous de Mussolini, qui voulait rétablir l'Empire, voulait remettre en scène l'Empire romain, souvenons-nous d'Hitler, Braille, Chetourminant, souvenons-nous de Ciarochescu, ceux qui sont allés à Bucarest, connaissent tous le palais du Fou, souvenons-nous de Rome, bien sûr, des Lumières Rouges et du Poitone. Il y a une chose intéressante à ce qu'on propose, hein, c'est encore, et la destinée d'encore. Encore, ça devait gêner, ces révolutionnaires qui voulaient faire table rase, ils se seraient bientôt liquidés. Mais, mais encore, c'était aussi la source de leur mégalomanie. Ils parlaient de la civilisation coréenne comme la plus grande civilisation du monde, hein, et ils étaient ambivalents. Donc, ils ont gelé, encore, pendant tous les 4 ans, là, encore été gelés. Ils n'ont pas touché, ils n'ont rien détruit, mais ils ont gelé les choses. L'ambivalence la plus complète. Ça fait penser qu'actuellement, d'autres partisans de la table rase, qui s'appellent les partisans d'État islamique, n'ont pas la même attitude vis-à-vis des civilisations anciennes. Palmyre, une passion française, comme encore avec une passion française, c'est Palmyre, une passion française, avec la reine Zénovie. Mais Palmyre, on rase. Ninive, on rase. Et pourquoi ? Parce qu'ils ont encore besoin de ces civilisations anciennes pour leur mégalomanie. Eux, leur mégalomanie, elle commence le jour de la naissance de Rome. Et ça, c'est une différence, mais c'est la même farine. La persécution, qui est aussi une des caractéristiques, c'est la projection paranoïale. C'est la célèbre histoire. C'est pas moi qui le hais, c'est lui qui me le hais. Donc, il me persécute, et donc il faut que moi, à mon tour, je le persécute et je le fasse disparaître. Alors, c'est la révolution française, ce n'est qu'une histoire de suite, de persécution, d'apparition de persécuteurs qui persécute, que l'on délimine, et puis l'indos qui rapparaissent, enfin. Lénine avait un peu compris ça. Il avait dit que quand on a pris le pouvoir, il faut absolument le garder. Et pour absolument le garder, il faut faire disparaître tous ceux qui pourraient, qui pourraient, qui seraient potentiellement capables de s'opposer à nous. D'où, le premier massacre de masse est énorme en Russie. Mao a évidemment repris ça en multipliant. Quant à Polkot, alors là, ses amis, c'est un des sommets. Faire disparaître tous ceux qui pourraient être des opposants, massacre de masse, tous ceux qui pourraient nous persécuter. Tout ça, ça se termine mal, parce qu'à force de liquider tous les opposants, il ne reste plus vraiment bon. Et il y avait une caricature pendant la Révolution française qui représentait Robespierre, en train de se guillotiner. Il était sur la guillotine, il tirait sur la ficelle, parce qu'il n'y avait plus de bourreau. Il avait guillotiné tous les Français, et même le bourreau. Donc il se guillotinait, il était le dernier. Vous comprenez bien que ça, c'est la mélancolie, la mélancolie, c'est la mélancolie la plus totale. C'est le règne de la mort, en 1936, le général bien extrait, mais il était un mutilier, il avait un intervent chaud. Et juste après l'État, dans l'université de Salamanque, devant Namuno, le franquisme du humanisme, s'écrit « Vivalmo la terre », le règne de la mort. D'ailleurs, les franquistes ont donné une politique d'extermination des élus de tous les gens de gauche. Voilà. C'est un suicide, de toute façon. C'est un suicide. Le Neuf-Termidor a essayé de se suicider, ça, tout le monde le sait. Les narcissistes, on avait vu qu'ils s'étaient suicidés, en quelque sorte. Hitler se suicide dans son boucaire, après avoir essayé de faire se suicider tout le peuple allemand. « Révolution du régime K.R. », c'est aussi un suicide. Et alors maintenant, on assiste aux attentats suicides, c'est-à-dire que des centaines, des milliers de jeunes gens, d'enfants, même, se font sauter comme ça, pour... pour qu'on ne connaît pas bien. Alors tout ça, ça se répète sans fin. Michelin disait... Michelin disait... « Robespierre est un triste bâtard de Rousseau, conçu à mauvais jour. » Moi, je dirais bien que les mères rouges, c'était une triste bâtard de Robespierre, conçue des mauvais jours. Et ce qui est pire, c'est que ça soit une belle, et que c'est pas près de ce cabinet. Il y a toujours des aventures possibles, et on les voit poindre, et on les voit arriver sans cri-égard, sans qu'on les attende. Celles qui nous arrivent actuellement, ou peut-être que vous ne percevez pas bien, mais en Occident, c'est évident que la menace de l'État islamique, c'est pas... la menace de la mort, c'est pas des mots. Le narcissisme pathologique a encore deux beaux jours. Alors, pour conclure, je voudrais me dire, vous allez me dire, « Mais alors, comment a été ce cycle infernal ? » Et le docteur, vous avez des diagnostics. Les diagnostics, pronostics, traitements. Le pronostics aussi, je l'ai fait, mais le traitement. Écoutez, la réduction française, c'est pas très encourageant. Robespierre est tombé, mais il n'a pas été jugé. Il n'y a pas eu de procès, Robespierre. Robespierre, il a été déclaré dans la loi, et il a été guillotiné, n'importe qui a suivi. Enfin, vraiment, alors, il s'est fait avoir suivi. Et puis, tous les conventionnels, qui avaient été aussi des terroristes très actifs, je veux dire, on pourra le parler à tout ça, on a commencé à dire, « Mais oui, mais eux aussi, ils ont fait des horreurs, ils ont fait beaucoup, ils sont les responsables. » Alors, on en a arrêté quelques-uns. Et puis, en septembre 1795, quand la convention s'est dispersée, quand elle a fini la législature, elle a voté une loi de distit totale. Enfin, tout le monde est sorti de prison, et il n'y a pas eu de procès non plus, de procès individuel. Il y en a eu un ou deux de bouc-émissaires, comme d'habitude. Ça, c'est très mauvais, qu'ils en trouvent des bouc-émissaires, et qu'on ne juge pas les vrais responsables, et tous les responsables. Alors, en un axe, ça a été quand même une autre qualité. Et une urinvère, on a dû vous dire que c'était des vainqueurs qui jugeaient les vaincus, tout de même, ou jugeaient des criminels de guerre, et pas n'importe les guerres. Ils ont eu beau dire, tous ceux qui étaient là, « Oh, c'est pas nous, la Shoah, on ne savait pas, on a pu tous les fûres, encore, encore, quelle horreur ! » « On n'a fait qu'appliquer ce qu'on le disait, nous sommes les exécutants, c'est le roc-espire. » C'est Hitler, oui, parce que vous finissez par les mélanger. C'est Hitler qui décidait de tout. Bref, ça ne prenait pas. Et on a mis en lumière leurs responsabilités qui étaient énormes, ils ont été condamnés. Et ce procès de l'urinvère, il a quand même eu une... Regardez ce qu'est l'Allemagne aujourd'hui, regardez l'attitude de Mme Merkel, regardez le peuple allemand, c'est quand même... Ça a quand même marqué. Il y a quelque chose qui s'est passé parce qu'il y a eu l'impression, parce qu'on a pu dire, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce qui est bien, voilà ce qui est mal, et qu'il y a eu des châtiments. Alors ici, il y a un procès aussi. Je suis allé écouter les plaidoiries d'un ami Elisabeth Simono et puis de Christian Martineau. C'est vrai, il y a eu un procès, et il continue, c'est sans fin cette affaire. Et alors, ce procès, c'est très bien, même s'il n'y a que quelques personnes, même si... Mais il ne faudrait pas oublier que les Mégouches, ils ne sont pas, comme ils le pensaient, sortis de rien. Ce n'est pas de la génération spontanée, ce n'est pas de l'auto-engendrement. Il y avait quelque chose avant. Il y a d'autres responsables que l'on aurait pu, n'est-ce pas ? Peut-être qu'on aurait pu parler d'eux et puis peut-être on aurait pu l'instruire. Enfin, au moins, il y a question de responsabilité. Autrement, ça fait dire, il n'y a plus aucune signification. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire. Applaudissements Voilà, je suis certain. Merci d'avoir eu un auditeur attentif et un remarquable orateur. Alors, je suis sûr que vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Voilà. Parlez bien, bien, bien fort. D'accord. Comment lisez-vous des personnages qui sont souvent décrits comme narcissiques ? C'est Sianouk et Donald Trump. Merci de rire. Je suis rire. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Donald Trump. Moi, j'ai grande confiance dans le peuple américain et dans cette institution. Je pense qu'on va quand même réussir à... Oui, je disais qu'il y avait grande confiance dans le peuple américain et dans cette institution que je pense qu'il finirait par leur péché de nuire. Voilà. J'espère. Les institutions, c'est large. M. Teneur Rodolphe, Sianouk, vous avez pu entendre tout à l'heure qu'à la fin, j'ai dit qu'il aurait fallu dégager toutes les responsabilités et que ne parler que des quelques mères rouges qu'on a mis en procès, ce n'était pas suffisant. Je parle de narcissisme. Je m'arrêterai là. Le narcissisme, je ne parle pas des responsabilités. Je parle de narcissisme. Bon, écoutez... Vous parlez de Sianouk, mais voilà. Sianouk, c'est une créature de l'émirale de Coup. Alors, ce jeune homme qui était au lycée Chasté... Saïbon, on est venu le chercher puis on l'a amené ici. On en a fait un roi alors que le roi ça aurait dû être le prince 621, c'est ça ? Hein ? Voilà. Oui. Là, même. On va ramener les choses à nous. Officier de l'armée française, capitaine en 1940, dans la Légion étrangère, c'est quand même... Cet homme qui a été honteusement chassé en 1975 de l'ambassade de France et qui est pauvre quelques kilomètres plus tard sur la route. Il a... C'était un homme... Un réformiste, lui. C'était quelqu'un qui avait une conscience nationale. Il voulait que Cambodge sorte de la période coloniale. Il voulait que... Voilà. Et que... Que ce soit l'indépendance. Eh bien, on a mis... Ce... Si on a mis ce... Ce jeune homme à sa place et qu'on pensait qu'il n'était pas très... Euh... Pas très consistant. N'est-ce pas ? Hein ? Le Jacques de Coup s'est complètement bourré. Il n'a pas du tout été une marionnette dans ses mains. Il a fait du double jeu avec le Japon. Bon, ça a été... Euh... Ça a été... Bon. Mais il a continué sa carrière. Un homme qui n'était pas fier. Un homme qui était... Je suis... Ah oui ? Euh... Je suis... Souris-moi. Vous voyez mes ailes. Je suis souris qui vivent les bras. Voilà. Il connaissait très bien la france. Voilà. Moi, je vous le comprends dire. Voilà. Mais... Vous prenez... C'est une autre question. Voilà. De toute façon, il est difficile de discuter en public, de répondre en public à cette question. Est-ce que la Constitution protège le roi et le roi-terre aussi, je crois ? Le roi-mort aussi ? Oui. Je crois que... Non. Voilà. Bon. Bon. D'abord, on s'est non. Oui. Donc, par votre démonologie centrée sur le Cambodge et un petit peu Robespierre comme étant une sorte de fil rouge, il me semble que vous évacuez l'histoire. Vous évacuez l'histoire très radicalement parce que je pense que quelque soit, et c'est absolument pas justifié de Staline, Hitler, Nicole Post, vous utilisez un terme balise qui est le terme de totalitarisme qui est, à mon avis, très problématique par rapport à toute une série des pays et des histoires auxquelles vous faites référence à travers Staline, Hitler. Je prends simplement un exemple. Yann Kershaw, d'un côté, qui est un grand spécialiste du nazisme, reconnu, Moshe Levin, qui est un grand spécialiste de l'Union soviétique, a organisé à Philadelphie un congrès qui s'appelait « Dictature en comparaison » pour montrer que, même si on pouvait parler de deux dictatures, ces deux dictatures n'avaient rien à voir en ce qui concerne l'histoire de l'Allemagne d'un côté, l'histoire de la Russie-Urs d'autre part. Donc, je me demande, même si du point de vue psychiatrique, psychanalytique, qu'un certain nombre de choses sont effectivement récupérables pour traiter l'histoire tragique de ces différents pays, il me semble qu'il y a une sorte de démonologie dont on ne voit pas comment elle peut se réintégrer dans l'histoire de ces tragiques de ces différents pays. Oui, j'ai oublié quelque chose, j'ai oublié de dire qu'on n'avait pas fait le procès des goulags non plus, ni de la dictature de 70 ans de communisme en Union soviétique alors qu'on a fait celle d'Hitler et du régime nazi. C'est dommage parce qu'ils étaient bien en miroir à l'année haute. D'ailleurs, ils ont fermé le couple en 1939, souvenez-vous, des accords de Molotov-Ribbentrop où, voilà, l'Union soviétique et l'Allemagne nazie unis et trois semaines après, la Pologne est envahie, elle est divisée et puis la France et les autres pays occidentaux sont attaqués. Il y a l'accord de Yalta... Excusez-moi de dire ça, mais c'est vrai que moi, je parle pour un bouquet, que je vous ai dit que je faisais un essai de psychopathologie et je tentais d'éclairer les ressorts du totalitarisme. Je ne veux pas me mettre à la place des historiens et autrement, ils m'accuseraient d'exercice illégal de la profession d'histoire. Ils ne sont pas habilités comme ils disent moi, je fais du tout ce qui gassent illégalement de la profession d'histoire. Je trouve votre question extrêmement intéressante. Simplement, il y a beaucoup... L'histoire est extrêmement riche. On peut faire une histoire de différentes approches. pour le communisme de Berbouche, évidemment, qui est très éclairant, c'est de le placer dans la guerre froide, dans le contexte de la guerre froide. Ce que j'en voudrais aussi rajouter, ça a été un peu effleuré sur les origines, les origines pures, c'est le rôle... Alors ça, c'est de l'histoire, peut-être, le rôle de Ratana Kiri, qui a joué un rôle extrêmement important. Cela a été souligné par Philippe Schott dans le meilleur guide qui a été écrit sur le complexe démocratique, l'histoire d'un cauchemar, Philippe Schott, la biographie de Philippe Schott. Et donc, c'est là que Philippe Schott a eu son chemin de Damas, pardon, Pol Pot, sa révélation, où il a retrouvé ses origines. Et justement, bon, moi j'ai fait l'autobiographie d'un jarail, d'Ipoun, qui j'espère bientôt partir, publier, sur ce thème, précisément. Mais c'est vrai, c'est une approche qu'on a ici, évidemment. Oui, mais comparer, c'est essentiellement chercher des différences. Or, on a une sorte d'analogie généralisée, sous le terme, récupérer de ce seul endroit où l'histoire apparaît, de totalitarisme. Or, je pense, c'est pour ça que je faisais référence à Kershaw et à Moshe Lévin, pour dire que comparer, c'est chercher les différences et comprendre les différences. Donc, je crois, même si la démarche n'a absolument pas rien à dire contre la psychiatrie ou la psychanalyse, mais je pense que ce qui me gêne dans ce discours, c'est le fait qu'on est dans le même et non pas dans la différence et dans l'histoire des différents pays. Et, toute une série de traits, puisque j'ai quand même une certaine compétence sur la Russie, tous les traits qui ont été donnés concernant le narcissisme pathologique, je pense que ça ne s'applique pas à Staline sur un nombre essentiel de points. Ou Lénine ? Je parle de Staline. C'est Lénine qui a créé le lien. Concernant, par exemple, la pésannerie, il faut dire que de ce point de vue-là, Staline a été un grand massacreur de la pésannerie russe. Alors, c'est la pésannerie russe qui, en gros, c'est ce que me suscitait Trotsky tout à l'heure. Trotsky a écrit dans l'histoire de la révolution russe si les libéraux avaient fait la réforme agraire, la révolution d'octobre n'aurait pas eu lieu. Donc, je crois qu'il y a de ce point de vue-là des éléments importants. Je crois que cette logique englobante du même, qui est peut-être légitimée du point de vue psychiatrique, ne permet pas réellement de comprendre la tragédie qu'ont connue les différents pays. Tout à fait. Je peux vous dire quelque chose, un peu dans le même sens que Denis Payard. Si j'ai bien saisi le flux conducteur de votre intervention, corrigez-moi si je me trompe, c'est que tous les révolutionnaires auraient en commun une caractéristique de pathologie. Vous avez à plusieurs reprises tous ces gens-là, tous les révolutionnaires, comme s'il y avait un signe d'égalité à mettre entre d'une part des révolutionnaires, catégorie extrêmement vaste, et d'autre part des pathologies. Comme si peut-être aussi la seule pathologie possible était d'être révolutionnaire. Là, je vous caricature peut-être. Et donc, vous saupoudrez, vous passez d'une époque à une autre, vous passez d'une époque à une autre, vous nous livrez des concepts qui sont peut-être défendables et justifiés, mais que vous n'expliquez que très peu. Paul Pock, un psychotique, Nunchia, un des galots, j'en oublie encore d'autres, et j'ai l'impression que ce sont des caractéristiques qui, du point de vue historique, occultent les choses plutôt qu'elles doivent les expliquer. Moi, je voudrais dire que dans ce tableau, il y a un mystère, c'est ce qui, à un moment donné, produit le massacre de masse. Et ce mystère-là, c'est le sujet du professeur Arcarit. Et je pense que, dans ce sens-là, il apporte quelque chose d'essentiel. Mais il faudrait avoir approfondi, il faudrait préciser en quoi consisteraient les éventuelles pathologies expliquantes plutôt que de nous livrer des qualifications. Il se poserait plusieurs conférences. Plusieurs conférences. Mais cette conférence, et c'est le but d'une conférence, donne à réfléchir. Elle donne à réfléchir sur quelque chose que, personnellement, à laquelle je n'avais pas réfléchi parce que je me suis toujours posé la question qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, un homme devient un massacre. où qu'il soit, et c'est bien le sujet, où qu'il soit, que ce soit en URSS, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Italie, ou que ce soit ici au Cambodge. Et donc, de ce point de vue-là, il y a une ouverture considérable qui, moi, me plaît beaucoup. il y a une chose qui m'a fait interpellé, après je laisse la parole à d'autres gens, il y a, par exemple, une chose qui m'a fait interpeller, ce que vous avez dit sur Nunchéa. Je pense que c'est à propos de lui que vous envoyez le qualificatif de mégalomatio, supposément pathologique également. bon, là, c'est très personnel ce que j'ai dit, j'ai entendu, j'ai vu parler de Nunchéa, et pour moi, il est d'une banalité assez déconcertante. Combien de fois on ne rencontre pas dans la vie courante des gens qui ont la feuille charbonnier, qui sont absolument certains d'avoir raison, dont la certitude est absolument indéboulonnable. Alors, si vous dites que cette attitude est pathologique, à ce moment-là, il y a une grande proportion de pathologiques qui nous entourent, ce qui remet en cause l'équation pathologie personnalité révolutionnaire. Il y a quand même, pour ce qui est de Nunchéa, un témoignage qui est intéressant dans le film A Mise of the People, où il explique, il met en lumière son rôle dans le temps même qui constitue avec Pol Pot, et il parle de l'homme du même cerveau, ce qui est quand même une façon de magnifier son action dans le régime et son rôle. Ça peut être un trait de l'égalomanie. Pour aller dans le même sens, on ne peut pas oublier que Nunchéa était le chef de Son Sen, qui était lui-même chargé de la sécurité extérieure et intérieure, et qui était le grand chef de S21. Au-dessus de Son Sen, il y avait Nunchéa, vous dites, c'est un... quelqu'un d'ordinaire. J'en suis moi, je sais que ça va... J'en suis au-dessus. Et quand Son Sen est parti sur la frontière pour la dernière année, c'est Nunchéa qui directement donnait les ordres, recevait les confessions à Son Sen, et au tribunal, il a dit que S21 ne l'avait jamais entendu parler. Alors, comme personnalité double, comme schizophrénie, je ne sais pas comment il faut les appeler, mais je pense que c'est effectivement comme c'est expliqué, je pense que c'est le meilleur, le portrait de Nunchéa qui travaille depuis 20 ans dessus. C'est... Alors, son profil psychologique, ce n'est pas l'histoire, c'est juste son profil psychologique, créé... Je ne sais plus si je sais... me paraît extrêmement exact. Voilà. On peut peut-être rappeler aussi les propos qu'il a tenus au dernier jour de son procès, ou quand il a fait un peu un bilan du régime et de son action, il a reconnu qu'on n'avait pas été assez loin dans la purification et dans la lutte contre l'ennemi intérieur. c'était la conclusion qui semblait être tirée de cette expérience. Il y a quand même aussi un propos et une façon d'analyser assez frappante et peut-être un peu pathologique. admettons qu'il soit mégalomane ou qu'il n'y a pas tout importe. Moi, je pourrais vous parler, je ne sais pas, par exemple, d'Eschman. Je ne sais pas, vous avez sûrement le but du Bouddha-Maharède. Eschman, il n'y avait pas un personnage plus banal. Pourtant, il participe aussi de ces massacres, etc. Donc, réduire les massacres d'État, réduire ces histoires-là à des psychopathologies, je trouve ça vraiment très, très court. Je veux dire, non seulement ça réduit à des catégories psychiatriques même à une seule ou à deux le narcissisme ou le bouddha-Maharède. C'est une histoire et en plus, dans les catégories psychiatriques, etc., il y en a plein d'autres qu'on pourrait, par exemple, la banalité, c'est quand même dont on pourrait parler. Alors moi, je suis un autodidacte. Le monsieur a dit que les autodidactes c'était pas bon. C'est ce que je veux dire. Je savais pourquoi je suis autodidacte, c'est à force d'aller dans des conférences comme les vôtres. C'est comme ça que j'ai appris. J'ai été à l'université et je l'ai quitté immédiatement. Je veux dire, tellement j'avais l'impression de réunir à prendre. Ensuite, ensuite, j'ai appris un métier autrement et ensuite, je me suis instruit en allant voir des gens comme vous ou des gens pas comme vous, etc., etc. Donc, je suis autodidacte. Ce que vous avez dit sur les autodidactes, je trouve ça hallucinant. Maintenant, on les achète, etc. Vous étiez de l'humour, voyons, on va les prendre aussi. Ah bon, d'accord, alors excusez-moi. Nous, on n'a pas fait ça. Ah, pas moi. Pas moi. Moi non plus. Ensuite, je pense que, je vais continuer un petit peu, je pense que vous évacuez beaucoup de choses. Par exemple, quand vous parlez du paradis perdu, tout ça vient sur du paradis perdu et tout ça sort, c'est millénarisme. Ça s'appelle le millénarisme. Oui, je veux dire, le chardonnage d'humain, c'est d'avoir ça vient de la Bible, ça vient des religions monothéilistes. Donc, elles aussi, elles ont des responsabilités dans ces histoires-là. Et si on continue, qui est-ce qui exploite le plus le narcissisme de nos jours ? C'est pas le capitalisme ? Par exemple, là, nous, en arrivant, on est passé sur une publicité, c'était une publicité pour les voitures. Get it for your family, drive it for yourself. C'est pas du... c'est pas quelque chose... Et la publicité en général, ça joue là-dessus sur ces choses-là, sur le narcissisme, sur l'égo, sur la jouissance fusible, etc. réduire, c'est-à-dire assister cette typopécologie déjà simplement à des idées révolutionnaires, etc. Je dis ça, très actionnaire, pour le moins. et en plus, ça me semble, même si on ne peut parler que de ces expériences prioritaires, je pense que c'est très réducteur de parler que de ces idées. Ça n'est pas une réduction, c'est une hypothèse et une clé. Et donc, c'est une clé dont on ne parle pas beaucoup, mais qu'on retrouve et on retrouve en permanence dans tous ces pays-là une volonté de changer l'homme et la situation par la terreur. Alors, tous les narcissiques ou ceux qui regardent les publicités ne deviennent pas des assassins de masse. Donc, il y a à un moment donné une clé et cette clé-là, à mon avis, il est intéressant de la considérer. D'accord, mais on va t'appeler la facile. Ou alors, il faut 50 clés pour qu'on parle de vos réformes. Moi, je reviens à Robespierre. je crois que votre thèse est tout à fait crédible par rapport à sa pathologie narcissique. On le comprend tout à fait aisément. Mais je ne peux pas m'empêcher aussi de me resituer dans un contexte historique, celui de la terreur, deux siècles d'exploitation, des privilèges et d'un risque, de deux risques énormes. C'est bien sûr le chaos et l'anarchie et la contre-révolution. Et c'était ça. Et l'étranger. Bien sûr. Et alors, la question que je me pose, peut-on imaginer qu'aussi dans la terreur, il y ait une pathologie sociale narcissique ? Alors ça, c'est autre chose. Mais où est-ce qu'on se limitait à Robespierre ? Qu'en pensez-vous ? C'est super. Écoutez, je crois que le personnage, comme vous le dites, est un grand narcissique. C'est un grand narcissique qui s'empare du pouvoir. Mais tout ça, c'est une histoire assez longue. Je le raccorde ça dans mon livre. Il s'en empare par la société des Jacobins. Il y a toute une cheminement politique qui est très intéressant. Il ne devient pas du jour au lendemain le leader au début de la Révolution. Il n'était pas très bien considéré. C'est petit à petit qui va, par son opinion traité, réussir à être au sommet. est-ce que la terreur était nécessaire ? Ben, moi, je ne pense pas. d'autant plus que c'est assez curieux. Elle s'exacerbe lorsque, justement, les choses s'éclaircissent pour la France. Fleurus, la conquête de la Belgique, le foncier naturel, la coalition brisée, et, malgré ça, Robespierre reprend et accélère la terreur. Pourquoi ? Pourquoi c'est pas... Politiquement, ça n'a pas de raison d'être. C'est comme la Vendée, pourquoi détruire cette population et ce vaste carré de l'Ouest ? Sinon, parce que on trouve que ces gens-là ne passent pas bien. Et qu'on ne peut pas négocier avec eux. On est loin du réel. On est dans quelque chose qui est vraiment de négation du réel. De la réalité, de la situation politique et de la situation sociale du moment. On est parti... D'ailleurs, la terreur, elle s'arrête le jour où l'Espérit est tombé et mis par terre. Et à vous de lui, prononcer... Ça tient à lui. Donc on voit l'énormité des conséquences ici, quand même. Les 1 500 000 ou les 2 millions de morts ne sont pas morts comme ça. Il avait fallu une volonté, il a fallu un système pour retuer tout ce monde. Pour essayer de l'expliquer. Ce n'est pas une machine comme ça qui marche dans l'ombre sans qu'il y ait des ressorts. C'est pareil pendant la Révolution. Le mot n'est pas utilisé c'est l'utopie. L'élit de la réalité est l'utopie. Oui, alors l'utopie, il faut avoir de l'utopie, il faut de l'utopie, mais il faut la confronter avec le réel. Oui ? Oui, simplement, par rapport à ce problème du rapport entre l'histoire et la personnalité, il y a un article qui précisément articule sur le problème de Staline qui est paru en allemand dans sa structure communistische von Schung mais qui doit être traduit en français l'année prochaine qui s'appelait Égo et politique. Et qui à ce moment-là fait un portrait de Staline qu'il inscrit totalement dans son histoire. Et la deuxième remarque que je voulais faire parce que ce problème des dictatures, je ne sais pas, le thème de totalitarisme revient à évaduer totalement les gens d'en bas. Or, tous les témoignages montrent que, je m'excuse, je parle surtout de l'Union soviétique parce que c'est là où j'ai un minimum de compétences, montrent que à tous les moments, y compris dans les années 30, sans parler des années 50, 60, etc., les gens d'en bas ne sont pas des marionnettes. Ils ne sont pas des marionnettes. Certes, il y a des bourreaux, certes, il y a des exécutants, mais l'ensemble de la société, c'est aussi une façon d'évacuer les gendarmes. En parlant que des bourreaux, on oublie totalement le fait que la société et la société soviétique a existé avec des résistances multiples, diverses, etc. Il y a des témoignages. Moshe Lévin était dans l'Oural pendant la guerre et ses témoignages sont très révélateurs. Or, le terme de totalitariste a l'air de dire qu'on a une société figée et qu'on ne regarde qu'à travers le regard des bourreaux. Je pense que les gens d'en bas méritent qu'on les regarde aussi et avec d'autres yeux que la pathologie. Mais évidemment, évidemment, pensez bien que le parti nazi ce n'est pas une bande de père Bernard Sissi ou je ne sais pas quoi, il y en a. Mais pas le parti nazi, ça englobe une grande partie de la population allemande. Et sous le communisme, il y a beaucoup de gens qui profitent de tout cela, qui sont très contents et qui appuient le régime. En France aussi, bien sûr, sous la Révolution, tous les Jacobins, tout ça. vous savez, il y a... Les choses ne sont pas motolithiques. Les choses ne sont pas... Les résistances, pas de ceux qui s'étaient... La résistance, la résistance, c'est crucial. Oui, la résistance, c'est crucial. Vous avez tout à fait raison d'en parler, de les évoquer. Ça peut... C'est au moins des spécialistes. Moi, je... La résistance n'en bas, ben, bravo. C'est ça, c'est ça. Ceux qui ont réussi, ceux qui ont réussi à résister, fantastique, merveilleux, hein ?